Ouvert depuis le 1er juillet 2006, le Centre National du Costume de Scène est la première structure de conservation de France à être entièrement consacrée au patrimoine matériel des théâtres. Il comptabilise plus de 20 000 costumes d'opéra, de ballet, de théâtre et d'étoiles et d'écors peints. Ces trésors appartiennent pour la majorité à la Bibliothèque Nationale de France, à la Comédie Française et à l'Opéra National de Paris. Situé sur un site de 4 hectares, le CNCS occupe une partie du quartier Villard, ancien quartier de cavalerie, datant de la fin du XVIIIe siècle et classé monument historique. Mais voilà, fort de son succès, le CNCS commence à manquer de place, que ce soit dans ses réserves ou bien même dans les étages, lieux d'exposition. Pour remédier à ces problèmes, une nouvelle tranche de travaux a débuté dans l'aile gauche du bâtiment. Et si les façades extérieures sont conservées, l'intérieur est maintenant un vaste chantier où murs et fondations sont à nu. Objectif, faire de ces 2000 mètres carrés supplémentaires un lieu dédié à l'exposition des décors, de la scénographie et des costumes. Absolument, dans ce bâtiment dit de la délégation militaire qui fait partie de notre site sur le quartier Villard et qui a besoin d'être rénové, restauré. C'est un bâtiment d'environ 2000 mètres carrés où déjà il y a toute une partie grosse oeuvre qui est nécessaire, la toiture, les fenêtres, etc. qui doivent être repris. Et dans notre projet, la rénovation de ce bâtiment va répondre vraiment à deux objectifs principaux. Un qui est d'ouvrir un espace consacré à la scénographie, donc au décor de scène, dont aujourd'hui on parle plutôt de scénographie. Et puis un autre qui va nous permettre d'accroître nos réserves et pour nos collections, puisque tous les ans, nous enrichissons nos collections grâce à des dons qui sont faits au CNCS. Et donc il nous faut de l'espace complémentaire pour ranger et conserver ces costumes. Alors c'est vrai que c'est un projet sur lequel nous travaillons administrativement, financièrement depuis quelques années. Et c'est grâce notamment à la ville de Moulins qui a vraiment porté aussi ce projet à nos côtés pour qu'ils s'inscrivent dans un cadre financier d'un contrat plan État-région. Des travaux financés par l'État et le ministère de la Culture à hauteur de 1,7 million d'euros, la région à hauteur de 1,6 million d'euros, l'Europe 1,5 million d'euros, le CNCS et la ville de Moulins 1,44 million d'euros et la Fondation du patrimoine 70 000 euros. Les travaux devraient se terminer à la fin de l'année 2021 et l'ouverture au public pourrait avoir lieu au printemps 2022. Le musée, quant à lui, est fermé depuis le 28 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire. Cette année, le CNCS fêtera ses 15 ans et attend de pouvoir ouvrir ses portes aux visiteurs avec une toute nouvelle exposition consacrée au scénographe, costumier et metteur en scène Yanis Kokos.